Salut l'internaute, c'est Jemil et cette vidéo est complètement improvisée, juste pour introduire ce qui va suivre. Alors comme tu l'as peut-être suivi, entre Mayotte et la France métropolitaine, de la période des gilets jaunes en passant par le Covid et la saison des casseroleades, le parfum piquant de la répression policière dictée par un pouvoir aux abois se fait toujours plus fortement sentir. Et ce n'est malheureusement que le début, puisqu'il s'agit de monter en puissance jusqu'à saturer l'espace public de policiers. Ces mots, ce ne sont pas les miens, mais ceux précis du préfet de police de Paris, Laurent Nunes, repris dans les colonnes du Parisien il y a quelques jours. Alors que toutes les craintes et les regards se portent ce soir, samedi 29 avril, sur le stade de France, transformé en cocotte minute pour satisfaire l'égo et l'entêtement d'un président haï par les trois quarts du pays, je te propose dès maintenant de suivre, de regarder une chronique que j'ai faite pour le Média cette semaine, où il est question de police, de surveillance de masse et de libertés individuelles et collectives en péril. Salut Jimmy ! Salut Nadia ! Alors tu es venu nous parler de sécurité et des JO 2024. Effectivement, alors pour commencer je cite « L'idée est de monter en puissance, plus on va s'approcher des JO, plus on va saturer l'espace public de policiers. » C'est ce qu'a déclaré hier dans le Parisien, dans la colonne du Parisien, Laurent Nunes, préfet de police de Paris, digne successeur du non regretté Didier Lallement. Alors à l'approche des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024, comme tu l'as dit à l'instant Nadia, dont la cérémonie d'ouverture en plein air devrait accueillir, d'ailleurs c'est une édite que ce soit ce passe en plein air, un nombre record de spectateurs et de spectatrices, ce chiffre en plusieurs centaines de milliers de personnes. Et dans un contexte politique toujours plus tendu en France, sans oublier le risque terroriste qui persiste, l'enjeu sécuritaire est donc au centre de toutes les préoccupations. Pour Noémie Levin, juriste à la quadrature du Net, que j'ai reçu plus tôt dans la journée, dans le cadre de nos flashs, que tu animes aussi très régulièrement de 13h aujourd'hui, aux médias, rien de neuf sous le soleil. Pour elle, les déclarations de Laurent Nunes s'inscrivent dans le plan ultra sécuritaire souhaité par l'exécutif. Avec les JO en guise d'accélérateur, on l'écoute. Les Jeux olympiques, en fait, sont un bon prétexte pour accélérer un agenda sécuritaire et de surveillance. C'est annoncé depuis 20 mètres d'années comme une vitrine sécuritaire auprès de la Terre entière et aussi un laboratoire où on va pouvoir tester les technologies particulières, on y reviendra, mais aussi un moment où on concentre tous les efforts. Et du coup, ça permet, avec ce caractère exceptionnel des Jeux olympiques, de justifier énormément de choses, de faire accepter plus facilement auprès de la société plus de répression, plus de surveillance. Et dès cet automne, Darmanin avait annoncé effectivement un plan zéro délinquance pour « nettoyer les banlieues ». Je cite. « Nettoyer les banlieues ». Oui, « nettoyer les banlieues », c'est un terme bien utilisé par le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin. Il n'y a pas parlé de Karcher. Non, c'était Sarkozy. C'est chacun son style. Voilà, donc il l'a bien dit comme ça en ces termes durant une précédente audition au Sénat. Et c'est peu dire, car en effet, le département de la Seine-Saint-Denis et la ville de Saint-Denis elle-même sont les territoires qui vont principalement accueillir, eux, en fait, l'événement sportif international de l'an prochain. Et les attentes dépassent allègrement le quart sportif. On en a déjà parlé sur ce plateau. Les investissements immobiliers, tu le devines bien, sont plus que conséquents. Et depuis l'officialisation de la tenue des JO 2024 ici à Paris, s'accélère depuis ces derniers mois. Étant moi-même à la recherche, je ne veux pas te poser un topo sur ma vie privée, mais c'est utile de le préciser, à la recherche d'un appartement pour y emménager, on m'a présenté tout récemment Saint-Denis comme une ville en pleine révolution grâce à l'installation, du coup, grâce aux Jeux Olympiques qui arrivent bientôt, un agent immobilier me justifiant, par exemple, une taxe foncière particulièrement élevée et en haut ces dernières semaines pour cause de l'installation de dispositifs de sécurité hors normes. Bien sûr, présenter ça de manière positive, avec notamment l'installation par centaines, et on le sait, de nouvelles caméras de vidéosurveillance et avec elles, l'arrivée des IA. Les intelligences artificielles, ces logiciels algorithmiques qui sont présentés par le pouvoir comme inoffensifs et venant juste aider les personnels humains en charge de la sécurité. Alors, hier, toujours dans les colonnes du Parisien, le préfet Munez réfutait, réfutait l'usage même des fameuses technologies de reconnaissance faciale. Pour Néomie, le 20, c'est plus complexe que ça. On l'écoute. Alors, là, à nouveau, on est dans le prolongement de discours depuis des mois du gouvernement qui tente de minimiser cette technologie. Et pour minimiser cette technologie, pour dire « Non, non, mais c'est juste un petit logiciel qui va aider les opérateurs sur le terrain », il y a toute une rhétorique derrière, qui est en fait celle des entreprises qui développent ces logiciels, qui a été reprise par les défendeurs du texte et notamment le gouvernement. Sauf que nous, on sait comment ça fonctionne. C'est une technologie super intrusive qui ne peut pas faire autrement que d'analyser en permanence l'espace public, nos corps, nos déplacements, nos gestes. Donc, il y a une analyse de nos données comportementales et physiques et de nos données biométriques. Et avec l'idée qu'il y a l'épouvantail de la reconnaissance faciale, qui est aussi une technologie super grave et super dangereuse. Et en fait, cette vidéosurveillance algorithmique est tout aussi dangereuse que la reconnaissance faciale. C'est les mêmes acteurs, les mêmes algorithmes, les mêmes applications. En fait, il y a d'autres attributs physiques qui sont tout aussi identifiants que le visage, la démarche, la manière dont on se déplace, la manière dont on s'habille. Et en fait, autoriser la vidéosurveillance algorithmique, c'est permettre la reconnaissance faciale demain. Et il y a d'ailleurs déjà des propositions de loi au Sénat et à l'Assemblée qui arrivent sur ce sujet. Donc, en fait, peu importe que ce ne soit pas de la reconnaissance faciale ou de l'identification avec l'État civil, c'est une technologie de surveillance de masse, de contrôle de nos comportements, parce que jamais n'a été défini ce qui est un comportement suspect, ni dans la loi, ni en fait... Ce n'est pas définissable. Et c'est la police qui va définir, qui va décider ce qu'elle veut regarder. Et souvent, c'est des choses, en fait, issues de leurs stéréotypes et de leurs préjugés qui vont être inscrites dans le code de l'algorithme. Là, elle aborde deux thèmes. L'intérêt économique, qui est défendu par les industriels qui fabriquent et vendent ces technologies, et ces technologies, et l'intérêt politique, qui est la surveillance de masse elle-même. Les deux se confondent. Effectivement, ça se complète, exactement. Alors, l'occasion de rappeler en passage que les JO 2024 de Paris sont d'abord une vitrine formidable à portée internationale sur le terrain du savoir-faire français en termes de maintien de l'ordre, de sécurité et de surveillance. En 2021, le chiffre d'affaires du secteur a grimpé de 9,7 points, pratiquement 10 points, pour atteindre les 8,45 milliards d'euros. C'est un secteur en constante progression qui organise chaque année son salon. Salon Millipol, qui avait, « Souviens-toi, Nadia », était le théâtre d'un coup de com' du candidat fasciste Éric Zemmour qui avait fait le kéké, « Souviens-toi », avec un fusil face à des journalistes lors de sa campagne en 2021. C'est donc, en effet, un intérêt économique, comme le voilà, conséquent, mais aussi politique, comme tu l'as dit. Le maintien de l'ordre est chaque jour plus compliqué en France, avec les oppositions grandissantes au pouvoir exécutif. Et c'est aussi dans ce cadre qu'un décret, attendu de longue date, a été publié au journal officiel le 20 avril dernier. Il vient autoriser aux forces de l'ordre à utiliser, enfin, les temps d'écrier drones. À ce propos, Noémie Levin m'expliquait tout à l'heure que ce décret vient tout simplement acter des dispositions, une des dispositions de la loi Sécurité intérieure qui autorise l'usage de ces aéronefs policiers après avoir été interdit en 2020, tu te souviens, pendant le confinement et aussi pendant la loi Sécurité globale, ça n'avait pas fonctionné à ce moment-là. Un nouveau cadre légal, donc, avec principalement dans le viseur les manifestations sociales. Le décret était à peine paru que deux jours plus tard, les drones avaient été déjà utilisés entre Toulouse et Castres lors d'une journée de mobilisation contre le projet contesté, très constaté, de l'autoroute A69. Alors, Noémie Levin, de la quadrature du Net, alerte, elle, sur cette première application de cette nouvelle législation. Il y a eu deux jours après la première application avec l'utilisation des drones, exactement, pour la manifestation contre le chantier de l'autoroute Castres-Toulouse. Et c'est comme les interdictions de manifestation, ça va être aux associations de contester, en tout cas aux organisateurs, de contester la nécessité d'utiliser ces drones. Et là, on le voit, c'est le préfet, le préfet du Tarn a justifié en disant que c'était des organisations très radicales qui allaient être là pour justifier qu'elles allaient avoir une atteinte grave à l'ordre public. On a vu les images de la manifestation, c'était à peu près pas le cas, c'était assez joyeux, etc. Donc, à nouveau, c'est le récit que vont en faire les préfets qui vont justifier... Vous êtes là qui trouveront toujours, du coup, le récit nécessaire pour utiliser ces technologies ? Ils vont faire un récit, et après, voilà, c'est comme pour les interdictions de manifestation, ça va être aux organisateurs de les contester, mais à nouveau, dans des délais très courts, souvent c'est 48 heures avant, et ça va être au cas par cas. Maintenant que le décret est là, il va y avoir des autorisations préfectorales pour les manifestations ou pour d'autres événements qui sont permis par la loi pour utiliser ces drones, et donc il va falloir faire énormément de veille, il va falloir documenter, et si possible, les contester quand on voit que les drones ne sont absolument pas nécessaires à ce qui est prévu. Donc on imagine que ce dispositif va mettre en péril l'effectivité de nos droits, et notamment celui manifesté. En tout cas, ça ne va pas faciliter la jouissance de nos droits manifestés, effectivement, c'est en effet le moins qu'on puisse dire à cette heure. Et plus largement, le problème ici qui est posé, c'est l'aisance du pouvoir français actuel à décupler systématiquement la présence policière sur le terrain pour venir répondre aux enjeux qu'ils soient sécuritaires, politiques ou sociaux. Il n'y a qu'à voir l'évolution régulièrement à la hausse du budget du ministère de l'Intérieur et donc de la police, au détriment du budget. Alors que non, tout ne se résout pas avec plus de policiers ou plus de forces de répression, bien au contraire. Là, oui, c'est inquiétant, en fait, de voir la France qui a toujours ce réflexe sécuritaire sans réfléchir à d'autres manières de faire. Et par exemple, l'instrumentalisation de ce qui s'était passé au Stade de France l'année dernière, le montre, où ils ont mis des policiers qui ont fait n'importe quoi alors que gérer des foules, gérer des sorties de stade, c'est un savoir-faire, c'est un métier, d'ailleurs, c'est fait toutes les semaines, c'est de la signalétique, c'est une bonne organisation des personnes. Donc il y a toujours des manières alternatives que juste réprimer, mettre la présence policière. Et l'avenir nous le dira si ces milliers et ces milliers de policiers dans Paris vont vraiment servir à quelque chose où, en fait, et ce qui est souvent le cas quand on parle de nos sujets, on ne parle pas vraiment de sécurité mais de sentiments d'insécurité. Et on pense que c'est surtout cette démonstration de force faite pour rassurer. Et il n'y a jamais de preuve, il n'y a jamais de démonstration vraiment qui est faite sur est-ce que ce qui est proposé par le gouvernement, que ce soit de la surveillance algorithmique ou plus de policiers, est-ce que ça sert vraiment à l'objectif poursuivi ou est-ce que c'est juste des manœuvres politiques, politiques politiciennes pour rassurer et pour ne pas avoir à rendre de compte ensuite. Et en précisant que le pouvoir annonce 2800 policiers et policières fraîchement diplômés de l'école de police en plus ce prochain mois. En quelques mois, les formations express, c'est ça. Bon, maintenant qu'on a dit tout ça, est-ce qu'on pourrait dire qu'il faudrait quand même moins de policiers ? Alors, tout dépend de là où on se place pour en faire la lecture. La sécurité est un enjeu important et sérieux. L'assurer pour toutes et tous est forcément primordial. Sauf que, rappelons-le, trop souvent, la police peut elle-même faire partie du problème, notamment en ce qui concerne le maintien de l'ordre régulièrement calamiteux ou encore dans le cadre des trop nombreuses violences policières documentées depuis des années et qui relèvent là d'un problème interne, systémique bien plus large. Cela soulève évidemment tout un tas de paramètres comme par exemple la formation des agents et agentes. À côté de ça, on peut dire qu'il y a aussi des chiffres, des chiffres avancés par le ministère, notamment de l'Intérieur mais aussi Nunes qui en fait partie, qui attestent par exemple, on le voit à l'écran, d'une baisse de 28,8% des vols avec violence ou encore des violences physiques dans les transports en commun qui, selon le préfet, reculent de 27%. Alors, ce n'est pas négligeable, évidemment, vu comme ça, mais encore faut-il définir ce de quoi on parle quand on parle de violence. Les vols, par exemple, à l'étalage étant en hausse depuis déjà plusieurs mois en parallèle de l'augmentation de la précarité sur fonds d'inflation. Le débat est donc plus complexe que de simples courbes petits chiffres abstraits, évidemment. Aussi, pour finir, Laurent Nunes a dû reconnaître dans les colonnes du journal du quotidien parisien que perdure, malgré l'arsenal répressif et policier, les violences faites aux femmes. Un défi parmi d'autres que la matraque ne pourra pas résoudre comme un coup de baguette magique. Merci d'avoir suivi cette vidéo qui reprend donc une chronique que j'avais donc écrite et présentée en direct sur le plateau du Média cette semaine. Bien sûr, tu peux suivre mon travail là-bas, le travail de mes collègues aussi sur le Mediatv.fr, sur la chaîne YouTube du Média et si tu le désires aussi t'abonner à cette chaîne YouTube sur J-Milchose à te dire puisque la chaîne a beau être en pause en ce moment, je suis du moins ralentie dans sa production, je ne peux pas être partout, elle n'est pas morte pour autant. Je continue à faire des vidéos, des shorts, etc. régulièrement et puis on ne sait pas de quoi demain peut être fait. Alors abonne-toi à cette chaîne YouTube aussi, à mon compte Twitter, mon compte Instagram, bref, là où tu es le plus à l'aise et moi je te dis à très bientôt puisqu'on a encore mille choses à se dire. Ciao !